Musique Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 18 du Tour de France 2023 184,9 km au programme entre Moutier et Bourg-en-Bresque Une étape dédiée au pur sprinter avec deux côtes de 4ème catégorie répertoriées sur le parcours Deux côtes anecdotiques quand on voit le classement du grimpeur Ca va pas jouer avec un point attribué à chaque fois au premier qui passera en tête de la difficulté La côte de Chambéry-le-Haut et la côte de Boissieu On est en deux villes de plaine un peu mais on va éviter toutes les montagnes pour offrir une victoire d'étape potentielle au sprinter Le gros favori et l'homme à battre bien sûr au sprint ça sera Jasper Philipson A savoir comment la montagne aura agi sur le corps aussi des sprinters Peut-être que Philipson sera peut-être éboussé, épuisé Mais je pense quand même que c'est l'homme à battre dans cette étape de sprint massif Il aura encore Mathieu Van Der Poel en tant que poisson pilote Donc ça s'annonce tendu pour aller battre un coureur Certainement une échappée qui va se créer On sait jamais en 3ème semaine de tour avec la fatigue des fois S'il y a une grosse échappée qui se constitue Des fois on peut avoir des scénarios qu'on n'aurait pas en première semaine de course On aurait eu cette étape en première semaine de course, c'était 100% sprint massif Là la chance de sprint massif elle est de 80% Les équipes de sprinter et les sprinter vont vouloir à nouveau se régaler Croquer à la victoire Mais on sait jamais, il y a le 20% de chance que les équipes soient fatiguées Que beaucoup de coureurs veulent se glisser dans l'échappée Que personne n'arrive à gérer Puis que ça parte, que ça prenne de l'avance Sait-on jamais Ça serait pour le spectacle plus beau qu'une échappée aller chercher la victoire C'est sûr qu'attendre toute la journée un sprint massif Et le scénario le plus probable c'est qu'une échappée de 2-3 coureurs parte On leur laisse 2-3 minutes d'avance max Parce que les équipes sont fatiguées, notamment celles des sprinters Et puis on les rattrape au bon moment, au moment venu Pour aller chercher la victoire d'étape Les favoris, bien sûr à 3 étoiles On a Jasper Philipson A 2 étoiles il y a Biniam Grimay Qui est toujours là, Brian Cocard La chance française au sprint, Mats Pedersen Pedersen qui tourne très bien, il a fait un contrôle à monte incroyable Lors de l'étape 16 Un temps record pour lui, un sprinter qui a fait un très bon temps Sur un contrôle à monte en montée A 1 étoile on retrouve Alexander Christophe Sam Wellsford, Wood Van Aert Groen Wengen, Sagan, Mozato Jordi Meus, Danny Van Peuple, Nils Seckhoff Ou encore Jasper De Bust A voir qui sera capable d'aller chercher Et contester la victoire à Jasper Philipson Qui est le sprinter dominant sur ce tour Je crois qu'il cumule 4 victoires d'étape si je dis pas de bêtises 3 il a été emmené par Van Der Poel Et 1 où il s'est débrouillé tout seul Parce que Mathieu Van Der Poel n'était point présent Pour l'aider Donc voilà Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du général Totalement dominé par Wingergaard Qui a relégué à 7 minutes 35 Pogacar Résumé de l'étape 17 disponible sur la chaîne Et puis voilà Au niveau du maillot vert Normalement ça va pas être Enfin c'est pour Philipson A part s'il a un souci mécanique D'ici les Champs-Elysées Bon voilà Pedersen il est bon S'il est deuxième C'est qu'il a fait des sprints Pour être souvent bien placé Il a gagné une victoire d'étape C'est le seul haut sprinter Que Philipson a avoir gagné une victoire d'étape En sprint massif Pourquoi pas Van Aert Moi Van Aert je l'aurais mis un peu plus haut Parce que lui il sort peut-être moins émoussé de la montagne Sachant qu'il grimpe mieux que les autres sprinters Donc Van Aert je l'aurais mis à 2 étoiles Biniam Grima il a du mal à se débrouiller Quand c'est un sprint massif Pour passer, se glisser et tout ça Il aime pas trop se bousculer Donc je le mettrais pas forcément Coker pourquoi pas Lui c'est pareil La montagne il passe peut-être mieux que certains autres coureurs Du fait de son gabarit Qu'il est léger Et Pedersen je l'aurais peut-être mis quasiment au niveau de Jasper Philipson Je pense que Philipson et Pedersen 90% de chance de victoire demain En cas de sprint massif En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Vous abonnez, activez la cloche Et on se retrouve pour d'autres vidéos Sur l'intégrale tour de France 2023 Sur la chaîne YouTube Ciao l'équipe